Je me suis mariée en 1978 et j'ai eu trois enfants. Vous êtes Normande, il est bourguignon, vous vous êtes rencontrée comment ? Alors pas moi, mais lui, il a eu le coup de foudre. Moi, je travaillais à Beauvais et puis lui était à la base de Creil. Moi, tous les dimanches, pour midi, j'allais ce qu'on appelait, comme ça sera nos gens, les petites guinguettes au bord de l'eau. J'aimais beaucoup danser. Donc, l'après-midi, j'allais là. Et là, j'ai fait la connaissance de deux personnes. D'eux se sont mariés. L'homme était militaire à la base de Creil. Alors, quand ils se sont mariés, ils ont invité Robert. Et elle, elle m'a invitée. Et voilà. Et alors, bon, moi, le problème, il ne m'a pas été indifférent, mais on ne peut pas dire que ça a été... Alors que mon mari, on s'est connus le 21 décembre. Le 23, il partait en Bourgogne chez ses parents pour les fêtes de Noël, chez ses frères. Il leur a annoncé qu'ils se mariaient. Et vous, vous n'étiez pas encore au courant ? Ah non, je ne suis pas au courant. Mais bon, on a fait un mariage quand même pas mal. Alors, moi, je suis arrivée ici en 72, à Vavenoir. Parce qu'avant cette date, j'avais déménagé 13 fois. Vous suiviez votre époux ? Ben ça, et puis les histoires de logements, les histoires de... Parce que c'est comme ça. L'avant-dernier, dans la forêt de Montmorency, à Saint-Pré, on devait y rester 10 ans. Alors, on avait dit, on avait de l'argent de côté, et dans 10 ans, ça, j'ai trop de maison. Bon, d'accord. Moi, je fais des petites folies, avec mon mari d'ailleurs. Il me dit, oh, depuis le temps que tu mets tes rideaux en deux, en trois, pour pouvoir ranger les fenêtres, tu peux te payer des beaux rideaux quand même. On va rester là 10 ans. Alors, tiens-toi bien, c'était au mois de mars, avril, ça. Au mois d'octobre, il arrive, il me dit, je suis mutée à camp. Ça n'a pas dû être agréable à entendre, sur le moment. Oh, je n'ai pas été de bonne humeur. Il faisait quel type de travail, après l'armée ? Dans les travaux publics. Alors, il était inspecteur à présent des grues, des paletots. C'est un métier qui lui a plu ? C'était un choix ? Non. Il savait très bien qu'il y avait trois enfants élevés. Ce que j'explique des fois, déjà, moi, j'ai accepté de ne pas travailler. Ça n'a pas toujours été facile par rapport à où je travaillais, mais bon, c'est comme ça. Parce que c'est une façon de parler. Vous n'avez pas eu d'emploi rémunéré, mais entre élever trois enfants et tout le bénévolat que vous avez fait, moi, je vous dis que vous avez travaillé. Voilà. Oui, oui, mais bon. Oui, mais qui fait qu'à l'âge de la retraite ? Moi, je n'ai pas de retraite. Ah oui. Bon. Alors, sacrifier sa vie, de coup, pour une retraite, est-ce qu'on ira à la retraite ? Moi, mes enfants ont eu la joie que je l'élève, que je les trimballe à toutes les associations possibles, marginales. J'étais là quand ils revenaient. Mon mari, des fois, il était parti deux jours, même. Allez, trois mots, il fallait quand même bien s'en occuper. Au mois de septembre, sur Ouest-France, une annonce de construction de ces maisons. Avec mon mari, nous sommes venus voir le témoin et ça nous a emballés. Donc, on a acheté cette fameuse maison sur plan. C'était un champ. Et donc, nous avons aménagé en 73. Donc, il y a deux de mes enfants qui ont fait de la scolarité à Héroville, à Mont-Brancy et à Marignan. J'ai été lancée un peu avec les... parce que mes enfants faisaient du scoutisme. Donc, ma fille, numéro deux, a monté le scoutisme sur Héroville. C'est intéressant. C'est toute la famille qui fait du bénévolat, en fait. Voilà. Donc, elle a fait... avec les Jeannettes, les guides... Mon fils a commencé aussi un peu, mais avec les louveteaux. Voilà. Tout ça, c'était entre 75 et 80. En 85, ma fille, cette fille, s'est mariée. Elle s'est mariée, mais à Malfilatre. Parce que la mairie n'était pas... Elle n'était pas encore construite. Elle était en... Mais c'était dans les barattements. Moi, j'ai commencé le social à 70, dans la région parisienne, quand les Portugais sont arrivés en France. J'ai commencé à faire de... une familialisation avec les Portugais. Parce que les hommes, en 70, ils allaient travailler à l'extérieur. Donc, ils arrivaient à comprendre des mots français. Alors que les femmes, avec leurs enfants, là, elles ne savaient même pas le nom d'une fourchette. Alors, on leur apprenait à remplir une feuille de sécurité sociale. Il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Donc, vous, vous avez vu, en fait, dans votre travail social, vous voyez aussi arriver les gens d'origine étrangère. Les Algériens, là-bas, ils parlaient le français. Tu vois ? Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, à l'usine Dior de Grandville, où mon papa travaillait, le papa de... L'usine appartenait au papa de Clécy en Dior. Et ils allaient chercher des Algériens par wagon pour travailler l'hiver, là-bas. Mais eux, ils n'avaient pas de problème de langue. Mais ils repartaient, ceux-là. Parce qu'ils repartaient en France. C'est là que j'ai fait, c'était française. J'ai eu besoin de lit quand les Cambodgiens sont arrivés. Au moment des boat people. Voilà, du Cambodge. Ce qui fait, il y avait une femme avec trois enfants qui avait eu un appartement, là, à côté de l'église, Jean 23. Donc, le coup, je trouve que Tazoli, il me demande d'aller la voir. Arrivé de là, les enfants dormaient par terre. Donc, j'ai dit, bon, il faut que je trouve trois lits. Ce qui fait que, à la paroisse, ça commençait déjà à être connue. J'ai fait du... J'ai dit, personnelle a le lit à me donner. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Ah, tu vas me débarrasser de mon garage. » Moi, je suis contente de récupérer trois lits. Mais il m'a dit, « Comme je suis élue à la ville, tu te débrouilles pour venir les chercher. Je ne veux pas les déporter. » Le Secours catholique a ouvert à Hérouville une antenne. En 91, j'étais bénévole au Secours catholique de Caen. Et on avait beaucoup de dossiers d'Hérouville. Donc, M. Oudan, qui était le responsable, dit, « Mais Simone, le plus simple, ce serait qu'on ouvre une antenne à Hérouville. » Et c'est comme ça que je suis ouvert l'antenne. Et M. Gendre avait voulu, une année, regrouper un peu les associations au Grand Parc. Bon, moi, j'ai demandé à mes collègues, « Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on déménage ? » Ou « Est-ce qu'on ne déménage pas ? » Elles n'ont pas voulu déménager. Donc, on est resté à Saint-François. Et ça a arrêté en 97, parce qu'ils ont jugé le Secours catholique, et ils avaient raison. C'était devenu trop... On est des trop. Parce que nous, déjà, moi, j'en avais à peu près 300 parents, des familles. Mais ils allaient au Secours catholique. Ils allaient au Secours... C'était plus... C'était la cistana. Ça devenait de la cistana. Moi, je suis gaulliste depuis 58 ans. Vous pouvez le mettre, mais c'est bien ça. J'ai un tempérament gaulliste, c'est-à-dire social. On va voir ça sur le plan, pas non-pape, sur le plan politique. Sur le plan... Je dirais droite catholique, finalement, mais c'est très respectable. Mais ce n'est pas du tout déshonor. Non, non, mais... Je ne sais pas où est-ce que j'allais. J'ai commencé à tenir les bureaux de vote. Je tiens les bureaux de vote depuis 58. Je tenais la place que vous voulez bien me donner. C'est aussi une forme de bénévolat citoyen, de tenir les bureaux de vote. 35 ans de bureau de vote. Après le CCAS, 25 ans... Vous vous entrez au conseil d'administration du CCAS. Mais du temps de M. Jeanne. Voilà, à l'époque où c'est une municipalité de gauche. Donc, il connaissait, j'imagine, vos opinions gaullistes. Ah, il le savait. Voilà, et ça n'impose pas de problème, parce qu'il estimait votre travail social. Voilà, c'était sur ce plan-là. Non, non, mais attends, le docteur Garnier, c'était un phénomène. Oh là 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 ! C'était, comme on dit, pour moi, c'était mon père spirituel. D'ailleurs, le jour de son inhumation, il n'y a pas eu assez de place dans l'église. Ils ont dû faire un écran dehors, et tout en étant, parce que c'était une personne de droite, le docteur Garnier était dans l'opposition avec M. Jeanne. Mais ça n'empêche pas qu'il y avait M. Jeanne et tout son conseil municipal. Donc j'allais rire, parce que la conversation va être un peu... Dès que Robert a eu 75 ans, je vais faire le choix à mon mari. Je lui dis, bon, alors qu'est-ce qu'on fait là ? Parce qu'on a la possibilité à Héroville, mais peut-être tu vas aller en Bourgogne, parce que mon mari n'est pas normal, il était bourguignon. J'ai dit, moi, peut-être mes parents. Alors, il m'a regardée, il me dit, pourquoi tu veux changer ? On est à Héroville, on reste à Héroville. Il est inhumé à Héroville, et moi, j'irai à Héroville, jusqu'au bout. Puisqu'on arrive au moment où vous êtes élue, vous disiez que vous aviez connu Rodolphe précédemment. Oui. C'était par votre fils ? Par mon fils, parce que mon fils a été à l'école avec... Donc, Rodolphe faisait deux réunions avant l'élection. Et puis, au moment qu'il a préparé son élection, voilà, il nous invite au restaurant pour nous mettre sur sa liste tous les deux. Alors, mon mari, en tant que président des anciens combattants, a tout de suite dit non, parce que, pas d'histoire politique, avec les anciens combattants, il y en a tous les bords. Et j'ai dit, et moi, je sors du secours catholique, je ne me remets dans rien. Au repos. Bon. Très bien. Il y a eu sa réunion, donc il a convoqué les gens pour sa liste. Robert me dit, on irait bien quand même à l'ouverture de la liste à Rodolphe. Arrivée de là, il y avait l'équipe de gaullisme de camp que Rodolphe avait invitée. Quand ils ont entendu que je n'étais pas sur la liste, ils m'ont tombé dessus en parlant poliment. Oui, tu aurais pu apporter des voix à Rodolphe, et qu'est-ce que c'est pour ça que tu n'es pas mise ? Non, mais n'importe quoi ! Ah, je lui dis, non, non, non. Je lui dis, moi, j'en ai mis. Ras-le-bol, hein. Puis j'avais des petits arrière-petits-enfants, des petits-enfants. Bon. Puis je leur dis, je vais téléphoner à Rodolphe ce soir, on va voir. Je téléphoner à Rodolphe ce soir. Il me dit, t'as vu, il faut toujours être sur la liste. Mais je lui dis, non, je ne serai pas sur ta liste. Alors, on discute, tout ça, il me dit, mais je vais te mettre derrière, la dernière. Bon, moi, dans ma tête, il n'y en a que sept ou huit qui vont être élus. Donc, en mettant la dernière, je n'ai pas beaucoup de chance quand même. Quand je suis revenue, j'étais dixième sur la liste. C'est les élections de 2001, alors ? Voilà. Vous avez quel âge, déjà ? Non, c'est rien. Qu'est-ce que c'est une question ? De la 2036-44-61, quelque chose comme ça. En gros, voilà, vous avez l'âge de la retraite. Mais oui. C'est une nouvelle carrière qui commence. Alors après, ça a été pareil. Ce n'est pas la bagarre, mais parce que Claire Dernier voulait la place façon de parler. Et moi, je ne voulais pas la place du social. Moi, je ne voulais surtout pas être adjointe sociale. Ah non. Mais bénéfice, de toute façon. Il a fallu en faire beaucoup quand même. Pourquoi ça ne vous intéressait pas, la casquette sociale ? Alors que vous aviez l'expérience ? J'avais l'expérience, en plus. Mais non, moi, je vous ai été en retraite, un peu. Et du coup, vous, vous vous êtes retrouvée en politique, entre guillemets, justement, malgré vous. Mais vous n'avez pas l'esprit du politique. Je ne suis pas politique, moi. Pas du tout. Moi, je suis sociale. Merci. 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 Sous-titrage FR ?